Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on parle cinéma. Dans mon dernier top 6, je revenais sur les adaptations de films en jeux vidéo. Nous avions finalement conclu que les jeux à licence ne sont pas tous mauvais et que dès qu'un jeu est fait avec du recul sur l'oeuvre originale, il en résultait souvent quelque chose de bon. Ce qui n'est pas le cas au cinéma. Au cinéma, rares sont les films qui sortent pour accompagner la sortie d'un jeu vidéo et il faut souvent plusieurs années après la sortie d'un jeu pour qu'on commence à parler de l'adaptation de celui-ci dans les salles obscures. Et ça, c'est quand le film sort ? Je vous rappelle qu'on attend toujours le film Uncharted et le film Bioshock. En attendant, j'ai essayé de trouver pour vous 6 bonnes adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et j'ai échoué. En effet, c'est un fait établi et rare sont les adaptations de jeux vidéo à être restées dans les mémoires. De Doom à Prince of Persia en passant par les désormais célèbres films Doe et Ball, nos jeux vidéo n'ont pas été épargnés et seul le Silent Hill de Christophe Gant semble avoir réussi la mission complexe d'adapter correctement un jeu au cinéma. Voilà. Bah du coup, j'ai rien prévu à la place, donc je suis désolé. Non, je rigole. Tout est prévu depuis le début. Zizi. Ça aussi, c'était prévu. Zizi. Mais ne vous inquiétez donc pas, car nombreux sont les films qui s'inspirent des jeux vidéo, que ce soit dans leur réalisation ou même dans leur scénario. Et je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de s'intéresser à ceci. Alors laissez-moi vous présenter 6 films qui s'inspirent du jeu vidéo intelligemment. Voici le top 6 des jeux en film. Et pourquoi 6 ? Justement. Zizi. Numéro 6. Pour ce numéro 6, je vais commencer avec un exemple concret de ce dont je veux parler quand je parle de films qui s'inspirent des jeux vidéo. Edge of Tomorrow, à la base, c'est un light novel japonais adapté en manga et qui, on ne sait comment, s'est retrouvé porté à l'écran avec Tom Cruise dans le rôle principal. Quoi qu'il arrive, l'histoire est la même, celle d'un soldat dans un monde en guerre contre des extraterrestres qui se retrouvent à vivre encore et encore la même journée et donc la même bataille. Bon alors déjà ce qui est cool, c'est toute l'esthétique jeu vidéo, avec un design des armures inspiré de Gears of War ou même Mass Effect ou même des plans visuels tout droit sortis d'un jeu de stratégie. Pas de doute là-dessus, Edge of Tomorrow s'est inspiré de tout ce qui se fait de plus cool comme univers de SF un peu bourrin. Mais la petite valeur ajoutée réside dans le concept même du film. En effet, parce qu'à chaque fois qu'il meurt, notre soldat réapparaît au début de sa journée. Ce qui n'est pas sans rappeler le concept même d'un jeu vidéo. Essayer, mourir et recommencer. Le montage du film rend vraiment justice à cette inspiration vidéoludique complètement assumée. Les éclipses au montage nous faisant penser à des checkpoints et où le héros devra parfois recommencer sa partie depuis le début. Et du coup ça fait de Edge of Tomorrow le seul die and retry cinématographique que je connaisse. Edge of Tomorrow est en plus un excellent film avec de bons effets spéciaux et une petite dose d'humour. Mention spéciale pour Emily Blunt qui déchire tout en Full Metal Beach hyper badass. Numéro 5 Vous savez ce qui m'a le plus déçu quand j'ai vu le film Doom ? Bah c'est qu'il n'était pas à la première personne. Et franchement avec les premières bandes annonces qui montraient des shots façon FPS, je m'attendais vraiment à voir un film qui aurait le culot de proposer 1h45 de vue subjective. Surtout quand on parle de Doom, un film basé sur un des plus grands FPS de l'histoire. Et donc non. Cependant au fil des années on a pu voir différentes tentatives de proposer une expérience cinématographique en vue subjective. Et notamment du côté des clips musicaux. En 2013 c'est le clip russe Bad Motherfucker réalisé par Ian Eschuller qui chante aussi sur le morceau qui devient rapidement viral. Le clip propose une expérience FPS déjantée de plus de 4 minutes qui plus est entièrement filmée à la GoPro. Ian Eschmuller livre un clip dantesque qui est autant l'héritage de Mirror's Edge ou de Half-Life que du Smack My Bitch Up de Prodigy. Et là le type se retrouve à réaliser le tout premier film intégralement en vue subjective. Hardcore Henry est donc sorti en 2015 et je n'ai évidemment pas pu m'empêcher d'aller voir si le tout tenait la route sur un film de 2h. Il est vrai que la technique est impressionnante et ça on ne peut pas le nier. Mais j'ai quand même voulu savoir de quoi il en retournait. Et c'était vachement bien. En plus d'avoir tenu fièrement son pari d'un film 100% à la première personne, Ian Eschmuller s'est permis le culot de reprendre tout ce qui avait été créé de bon en 25 ans d'histoire du FPS et de l'intégrer de manière subtile à son oeuvre. De la frénésie de Doom à la narration de Bioshock ou d'un Half-Life, Hardcore Henry distribue les hommages et les inspirations vidéoludiques avec beaucoup de respect et d'intelligence. Il se permet même un second degré omniprésent comme si le film était une grosse private joke à l'intention des joueurs de FPS. Seul petit bémol, le montage n'a pas été repensé pour le cinéma et le film reste tout aussi frénétique que le clip original pendant toute sa durée. Ce qui pourra sans doute provoquer quelques légers décrochages de temps à autre. Cependant, rien de bien méchant, en tout cas rien de pire que ce qu'un FPS pourrait proposer. Alors foncez voir Hardcore Henry, un joli hommage au FPS et aux joueurs, fun et décomplexé, vous ne le regretterez pas. Numéro 4 Numéro 4, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vs The World est l'adaptation de la BD éponyme de Brian O'Malley et je vais arrêter d'en dire plus parce que je pense que tout le monde connaît Scott Pilgrim. L'adaptation en film a été faite par Edgar Wright et vous l'avez sans doute tous déjà vu, alors je vais m'arrêter là aussi. Scott Pilgrim, quoi qu'on en dise, ça claque visuellement, c'est plutôt drôle et ça tape autant dans la référence facile à Zelda que dans des trucs un peu plus subtils. Hey, check it out, I learned the baseline from Final Fantasy 2. J'en profite pour vous parler aussi du jeu adapté du film. J'ai pas pu en parler dans le top des films en jeu parce que j'avais pas assez de place, mais j'en profite pour vous le caser là. Le jeu Scott Pilgrim, c'est vraiment très cool. Attention, ça peut paraître un peu rigide au début, mais vous pouvez vite améliorer votre personnage, ce qui rend le tout vraiment plus souple. Voilà, Scott Pilgrim vs The World, c'est super et en plus c'est le genre de film qu'on peut revoir plusieurs fois et découvrir de nouveaux petits détails. Ce qui est un peu la signature d'Edgar Wright et de ses comédies très visuelles et si particulières. Numéro 3 Pour ce numéro 3, je vais vous parler un peu des mondes de Ralph. Alors oui, je vous l'accorde, les mondes de Ralph ou Wreck-It Ralph en VO n'est pas forcément le meilleur film d'animation Disney de ces dernières années et je commencerai même par vous dire qu'il a tendance à tomber dans le caricatural en ce qui concerne tout l'aspect visuel des jeux vidéo du film. D'ailleurs, il a tendance à faire la même erreur que Pixel avec ses jeux vidéo ultra fluo qui rendraient crédible n'importe quel avertissement sur l'épilepsie. Cependant, j'ai tout de même voulu aborder le film pour deux aspects bien particuliers de celui-ci que j'ai trouvé assez intéressant. En premier lieu, il y a le personnage de Ralph. Il s'agit dans le film d'un boss de jeu d'arcade des années 80 qui décide de sortir de son jeu pour visiter d'autres univers. Les jeux qu'il va être amené à visiter sont donc beaucoup plus récents et sa découverte du jeu vidéo moderne rappelle une chose essentielle. Le jeu vidéo a une histoire, c'est un média qui a été déjà bouleversé de nombreuses fois et qui évolue en permanence. Je trouve que c'est un aspect intéressant à mettre en valeur surtout dans un film destiné aux plus jeunes qui comprendront sans doute mieux le médium avec cette donnée clé en poche. Pour finir avec les aspects intéressants du film, je souhaite vous donner un autre regard sur une scène en particulier. Plus tard dans le film, Ralph atterrit donc dans un Mario Kart sur le thème très populaire des sucreries et il rencontrera Vanellope, un des personnages du jeu de course. Quelques dizaines de minutes de film plus tard, une scène clé intervient. Ralph va donc entraîner Vanellope sur un circuit de fortune et lui expliquer les rudiments de la course. J'ai vu dans cette scène un assez joli message sur la transmission de la passion du jeu vidéo. On peut clairement voir dans cette scène un papa apprendre à sa fille à jouer au premier Mario Kart ou n'importe quelle autre porte d'entrée vers le jeu vidéo. J'ai trouvé la symbolique assez cool et réellement bienveillante envers notre média préféré. N'hésitez pas à voir les mondes de Ralph ou même à lui donner une seconde chance si vous ne l'aviez pas apprécié au premier visionnage. Numéro 2 Dans ma vidéo sur les teen movies que vous pouvez retrouver ici, je vous parlais de la mauvaise distribution de certains films en France. Bon bah là va falloir garder son calme parce que je vais vous parler d'hypertension. Et Hypertension 2. Ne vous en faites pas, sous ces airs de films d'action débiles, la série d'écran propose une vraie tentative de transposition de codes vidéoludiques au cinéma contemporain. Le film vous fait suivre la folle journée du tueur à gage, Jeff Chelios, qui se réveille sous l'emprise d'une toxine mortelle qu'il ne pourra combattre que grâce à l'adrénaline. Voilà que notre Jason Statham se retrouve à littéralement courir partout et stimuler son adrénaline par tous les moyens possibles. Un trip complètement déjanté qui intègre donc des mécaniques de Runner mais aussi de GTA Like et même de Shooter. Attention, là je vais spoiler la fin du film donc vous pouvez couper le son le temps que ce petit bandeau disparaisse si vous voulez préserver le mystère. A noter que le personnage meurt à la fin du premier film mais réapparaît au début du deuxième. Une manière un peu marrante de dire que ce type a plusieurs vies. Les deux films ont une structure assez similaire puisqu'elle reprend la construction d'un jeu vidéo classique avec mini-boss, boss, mission secondaire, etc. Voilà, fin du spoil, vous pouvez remettre vos écouteurs. Frank 1 et 2 sont de bons petits films vraiment pas sérieux qui font un peu ce qu'ils veulent avec les codes du jeu vidéo et du cinéma. A noter que les deux réalisateurs de cette série de films Mark Neveldyne et Brian Taylor ont aussi réalisé un autre film inspiré du jeu vidéo nommé Ultimate Game. Cependant je trouve que celui-ci se prend beaucoup trop au sérieux le genre de film un peu plat dont le scénar et l'univers sont devenus kitsch à peine 5 ans plus tard. Numéro 1 Et pour ce numéro 1 des films inspirés du jeu vidéo j'ai décidé de vous parler d'un film que beaucoup de gens boudent encore aujourd'hui. Speed Racer. Je ne sais pas pourquoi personne ne parle de Speed Racer. Outre le fait que le film a été réalisé par les Wackowski à qui l'on doit quand même Matrix un autre film qui s'inspire légèrement du jeu vidéo il y a aussi le fait que c'est un putain de bon film. Après il faut dire que le concept est assez particulier le film est adapté non pas d'un animé japonais mais de la version américaine d'un dessin animé japonais dont une partie du contenu avait été occidentalisé pour le territoire américain. Ajoutez à cela un film presque intégralement tourné sur fond vert et qui déborde de couleurs vous obtenez donc un film pas très attirant aux premiers abords. Et pourtant Speed Racer est un excellent film et qui plus est un film qui intègre beaucoup d'éléments de jeu vidéo comme la notion de ghost sur la piste ou encore des éléments directement empruntés à F-Zero ou à Wipeout. Ici les voitures portent parfois le nom de vieux micro ordinateur et les circuits possèdent chacun leurs ambiances particulières à la manière d'un bon jeu de course bien arcade. Pas besoin de vous en dire plus pour vous convaincre que Speed Racer est un excellent film. Et je précise d'ailleurs que je le conseille aussi aux plus jeunes le film étant aussi destiné à un public de grands enfants. Quoi qu'il arrive Speed Racer vous en mettra plein la vue de son montage tout en fluidité jusqu'à sa fin orgasmique une valeur sûre qui fait un bon usage des codes du jeu vidéo. Voilà j'espère que ce top 6 vous aura plu n'hésitez pas à me faire votre top 6 dans les commentaires pour me faire découvrir tout plein de petits films que je connaissais pas. Comme d'habitude un petit partage si vous avez apprécié la vidéo et surtout n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Je vous dis à dans deux semaines, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz